Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une des nombreuses solutions de sauvegarde d'un Wordpress. Alors la solution que je vous propose ici, contrairement à la plupart des autres qui vous sont proposés, n'est absolument pas automatisé, c'est une façon manuelle d'avoir une sauvegarde de son Wordpress, enfin de sa base de données précisément, et vous allez me dire pourquoi proposer du manuel alors qu'on peut avoir de l'automatique, bien tout simplement parce que l'automatique, la plupart des plugins gratuits proposés sont souvent très limités, et les sauvegardes par mail, bien souvent, ça échoue, puisque la pièce jointe est trop importante. Donc la plupart des plugins de sauvegarde gratuits aujourd'hui, sur un site qui est exploité régulièrement, malheureusement ne servent plus à grand chose. Donc la solution que je vous montre là est certes manuelle, mais au moins ça vous permet d'avoir une solution pour prendre vos précautions avant toute mise à jour de votre Wordpress, puisque vous êtes censé normalement faire une sauvegarde avant toute mise à jour au cas où il y aurait un problème lors de cette mise à jour. Voilà, donc c'est une fonctionnalité native de Wordpress que vous allez retrouver dans votre tableau de bord, où vous avez donc votre barre de menu gauche, et vous allez donc en fait dans outils, voilà, et dans les outils disponibles, normalement vous avez importer et exporter, et si vous ne les avez pas, c'est pas compliqué, vous allez dans outils disponibles, et vous allez voir que vous avez la possibilité de les installer, des cotes, enfin si vous ne les avez pas, bon moi je les ai, donc forcément ça ne me le propose pas, donc là vous cliquez en fait sur exporter, une fois que vous l'avez installé bien sûr, cette application, et là vous voyez qu'il vous propose soit d'exporter tout le contenu, ou alors seulement les contenus de votre choix. Bon, moi personnellement je vous conseille d'exporter tout le contenu, donc vous cliquez sur télécharger le fichier d'export, une fois que vous avez décidé de ce que vous utilisez, et comme vous le voyez, en fait ça édite un fichier que vous pouvez enregistrer sur votre disque dur, donc moi là pour la démonstration, je vais mettre ça dans mon dossier poubelle, puisque c'est pas un site, enfin c'est qu'un site de test, donc voilà, c'est pas bien grave si je perds le contenu, donc voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que cela, et puis si jamais vous avez un souci sur votre WordPress, et que vous voulez réinstaller les contenus que vous aviez avant, donc il vous suffit d'utiliser cette fois-ci le module d'importation, en cliquant sur importer. Donc, voilà, donc là vous voyez, c'est ce que je vous disais, si ce n'est pas installé, c'était pour l'importation, l'exportation en général, il est installé, donc il vous suffit de cliquer sur, voilà, WordPress, importation d'articles, pages, commentaires, champs personnalisés et autres, voilà, et donc là vous choisissez votre fichier à importer, donc vous allez rechercher, bon là moi je ne vais pas le faire, mais vous voyez le principe, vous cliquez sur, choisissez un fichier, et ensuite, ici le bouton va, enfin je vais sélectionner un fichier, ce sera plus clair pour vous, excusez-moi, voilà, donc on va retrouver, c'était dans la supprimer, normalement, voilà, vous voyez ici le bouton, maintenant il est cliquable, donc envoyer le fichier et l'importer, donc moi je ne le fais pas, parce que ça ne sert à rien, et voilà la procédure, tout simplement. Eh bien écoutez, ce tutoriel vidéo est à présent terminé, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo, ciao, ciao !